Musique de générique Deux avec lui et deux avec lui Donc Skir n'est pas là Il a une armée relativement d'élite quand même Mais clairement pas au niveau face à nous On va voir s'il accepte le combat on va le prendre Non il va reculer bien sûr On est d'accord Alors ici on a Ikit Il quitte la griffe Là il est en marche forcée Même en marche forcée il va pas plus loin que ça Donc on est safe On est safe Il va pas pouvoir venir à portée de combat À portée de renfort Une munition incendiaire Sur un rattling gun Découvre avec poison du rog Bon après son armée est pas non plus dingue Ça reste de l'armée d'élite Faut encore qu'il a un Un esclave en esclave qui traîne là Mais elle est pas non plus ouf quoi On voit qu'il est en train de revenir en urgence quand même Ça lui a fait mal aux fesses de Père Scaron Visiblement Est-ce qu'on peut savoir combien ce monsieur a de province ? Deux provinces Donc là et là Ouais Là et là C'est parfait On va partir par ici On va peut-être lui laisser ça On verra J'ai vu Qu'il y avait Arguilon Qui était en train de bien Faire tampon Entre nous et Grom Et visiblement Il a tout pris là Quasiment Il reste peut-être Talsine là Qui résiste Mais il est plutôt bien bien lancé Arguilon Donc ça pourrait être peut-être intéressant de l'inciter à aller par là Genre avec un petit pack de non-agression On pourrait dire qu'on va rester potes quoi Et peut-être qu'effectivement la technologie pour devenir amis avec les elfes Sylvain Va s'avérer intéressante 50 avec les elfes Sylvain Parce que s'il se débarrasse de ça et qu'on a pas allé le chercher ça nous arrange Parce que là Skaven il peut se déplacer avec son souterrain assez facilement là Nous il faut qu'on fasse tout le tour Ce qui veut dire qu'il faut se débarrasser de ses armées Ensuite faire tout le tour Se débarrasser de cette ruine Sachant qu'entre autant il a le temps de créer une armée Se pointer là Et aller chercher de nouveau Skaron Donc il faut qu'on fasse gaffe Ici on est toujours en train de recruter On va rien en faire Manon ma chère Ma chère Manon Tu vas essayer d'aller choper ce monsieur je pense Donc tu vas aller là Et on attend un tour peut-être de se refaire un peu plus Et puis se pousse Il va te mettre en marche forcée Il faut encore que son armée est là Donc non il ne pourra pas nous tomber dessus Tu vas te mettre en marche normale Et tu vas aller par ici Dans cette sympathique petite ville Je ne peux rien recruter Un paysan de plus Mais ce sera un paysan normal Ça m'embête un peu Donc non ici On va tenir la ligne ici Comme je le disais Face à Sklork Skrork 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 Machin Et Manon elle va aller s'occuper de nettoyer un peu ses îles Ici on pourra améliorer la tour des étoiles Je pense qu'on va le faire 6800 balles Mais ça va nous permettre de faire un champ et un moulin Et c'est quand même un très très gros revenu Et cette combo là C'est quand même très très intéressant Ici on a que le 7% Donc le 50% il est bien que sur la ville locale Région locale Donc région locale c'est vraiment ça Région locale Alors que ça c'est province adjacente Donc normalement ça joue sur vraiment les provinces Est-ce que celle là est considérée comme adjacente ? Bâtiment 2 Ouais et considérée comme adjacente C'est cool C'est bien cool Enfin remarque qu'elle est adjacente avec celle là Ouais peut-être plutôt avec celle là Ici on aurait un truc à construire Qui serait éventuellement l'entrepôt Mais on n'a pas assez d'argent Donc pour l'instant on ne va pas le faire Bah on a fait nos moves C'était assez calme ce tour là C'est parti Alors je vais faire en off une petite vérification des accords commerciaux et tout Mais pour l'instant personne n'a intéressé On est à 100% de toute notre production Donc on vend tout ce qu'on a Du coup personne n'a intéressé par plus de ressources Ici voilà Ça c'est la fin Le début de la fin de Nkary je pense Et là du coup Tyrion Il va pas Il passe en mode campement Il va peut-être se reformer un peu C'est pas forcément déconnant Ouais là je vois pas l'intérêt de ce mouvement par contre Mais bon C'est pas très grave Avelorn Notre ami Avelorn Est-ce qu'il veut aller s'occuper des elfes noirs peut-être ? Il faut d'abord terminer ce la neige quand même Ça me paraîtrait plus sûr Oh Un assaut un assaut Non il va là-bas lui aussi Ah il s'est mis en embuscade Intéressant Alors lui Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il veut maintenant qu'il nous voit Il va faire demi-tour ou pas ? Je pense que Hidza va s'en occuper de cette province C'est pour ça que je la laisse de côté Elle m'intéresse pas Et vu qu'on peut pas vraiment piller Sinon on perd de la chevalerie Bon pas grand chose Mais on en perd Je dis que je le ferais pas Du coup C'est pas très intéressant quoi Oula Ok lui il s'était porté là Et l'autre il a été faire un fight Visiblement Il est revenu un petit peu endommagé Alors il quitte la griffe mon cher Tu vas à ta cité Et tu prends la mer Intéressant Intéressant ce move j'avoue Ah zut on l'a pas chopé Et ça c'est dommage Par contre s'il est à portée Il pourra pas s'enfuir Mais je pense qu'il va pas l'être Alors on agache Alors il fait de l'assaut de garnison Il joue un peu Arcane revient Bah ouais t'as perdu ton opportunité Je pense là jeune Et bien lui darde Ça fait deux fois qu'il fait Ah non il s'est pas fait blesser cette fois Ils arrêtent pas de se faire attaquer Le pauvre Alors là Est-ce qu'il va tenter un assaut Non il continue de recruter C'est tendu de la part de Tyrion quand même Ce mouvement aussi Il y a comme quoi Elle fait des trucs Qui attendent des choses Une petite corruption vampirique Qui se rapproche Ça nous fait pas peur Volkmar tu veux quoi Un accès militaire Volkmar Tu fais quoi avec nous Rien Un accord commercial Une alliance défensive Une menace principale Les Camry T'es en guerre Contre Les Camry Les ultimes défenseurs Non une alliance C'est pas intéressant Par contre Un pack de non-agression Tu serais prêt à quoi pour ça 3000 balles Go 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 Très clairement Ça nous engage A strictement rien Et ça nous fait des sous J'ai pas été voir D'ailleurs Tiens Faut j'aille voir Le leg marshal Où on est Parce qu'il a quand même Pris plus cher Donc soit il a lancé un assaut Et il s'est fait défoncer Soit il a perdu sa trou Non arrête Ici il y a eu un assaut Il a perdu toutes ses armées Il est assiégé Intéressant Très très intéressant Le clan en gros Ça pourrait peut-être être pas mal Aussi de commencer A avoir des relations Avec lui On va voir S'il accepterait un pacte Alors là Qu'est-ce qu'il fait Il débarque Il attaque Direct Défaite de justesse Ce serait Tu penses qu'on peut le gagner Ça C'est vrai que c'est une défense de colonie On va la faire C'est parti Je vais mettre en pause On se retrouve tout de suite En combat A tout de suite Hop là Comme prévu On se retrouve Juste avant le début du combat Alors je trouve Que le jeu est un petit peu Optimiste A proposer une victoire de justesse Parce que défensivement C'est assez merdique On a Plein d'ouvertures Partout Où l'ennemi peut entrer Et il s'est placé sur au moins 3 fronts Sachant qu'il y a pas mal d'unités Qu'on ne voit pas Parce qu'elles sont cachées Donc Il y a peut-être plus de fronts Et on va peut-être se faire surprendre En attendant Ici on a notre front principal Avec Quasiment toute sa cavalerie Qui est là Donc On va essayer de se battre Sur cette place J'ai mis mes lanciers ici J'ai mis une barricade Avec des archers J'ai mis une tour On va essayer de faire le plus mal possible A ces unités là On a un front quasi identique De l'autre côté Sauf que j'ai plus la thune Donc On fera un truc Dès qu'on aura ce qu'il faut Dès qu'on aura les moyens En attendant On les remplace Notre mur Par une foule de paysans On a ici Notre général Qui est là Pour tenir un peu En face On a au moins Une arde de gore Et probablement du coup Pas mal de D'ungore Donc on va voir ce qu'on peut faire Et c'est ici Qu'on va probablement Se faire défoncer Parce qu'on a plus grand chose On a beaucoup de pécores Pour encaisser les attaques Et on va les mettre devant Un petit peu d'hommes d'armes Parce que ça peut aider Et Et ben Et ben Et ben Voilà De gore Des harpies Probablement d'autres trucs planqués Donc je pense que ça va être Assez douloureux Mais bon Ici Il pourrait Foutre la merde En faisant le tour Mais Je pense que Voilà Il s'était bien mis là Donc A mon avis Il veut charger Mais peut-être pas Il veut faire autre chose Ça y est Ici on a de quoi faire Notre plateforme Donc c'est parti On fait une plateforme On monte dessus Ici malheureusement On a zéro tireur Pour contrer les harpies Mais bon Bah tant pis On n'y peut rien On va essayer De se les faire Assez rapidement Visiblement Il va à la faute directe Vous mettez vous là Là la barricade Doit être faite Pas encore Trois secondes Alors Ok Comme prévu On a des unités cachées Jusqu'ici Pas de surprise On va mettre les paysans Pour les retenir Deux secondes Ici comment ça se passe Il y a des gores Qui arrivent Ok On va leur demander De tirer Donc on va découvrir Un max de monde Normal Ici on essaie De s'occuper des harpies Rapidement Et là On a 500 On va poser une tour ici C'est 90 secondes La construction de tour Ça va être compliqué Les archers vont commencer à tirer Là on se prépare Donc normalement On va être capable De se défendre Face aux charges D'unités larges Il y a quand même Un paquet de monde On va pas se mentir Les pillères On va les laisser pour l'instant C'est moins grave Ok Ici on a réussi A gérer C'est parti Alors Est-ce qu'on se recule ? Je suis pas sûr Qu'on puisse se permettre La tour aura un angle Pas si mal Pour tirer C'est probablement Elle qui va faire Les DPS De toute façon On pourrait reculer Un peu Pour prendre le combat Paysan Paysan Toi Ici Courrez On espère qu'il fuit pas En tournant le dos L'ennemi Voilà On va les laisser avancer un peu Alors Notre bâtiment est attaqué Lequel Ici D'où On est déjà quasiment mort La vache Ça doit être Morghurt Qui nous a balancé Une salopie dans la gueule Ou c'est eux Peut-être que c'est eux Ici On tient Mais c'est faux Pas de surprise Les chars Voilà On est censé être Fort contre eux Mais C'est eux Qui nous défoncent Ok Essayez donc plutôt De tirer là-dessus Non Ils se sont fait dépouiller Par les pillards J'aurais pas cru Ok Pas de soucis Ici On tire comme on peut C'est la fuite Un peu partout Ici On s'est fait déborder Lamentablement Ouais La défaite de justesse Honnêtement Il faut quand même Alors Qui c'est qui se rassemble C'est eux qui se rassemblent Alors Je veux bien retourner là Mais Je suis pas sûr Que ça serve à grand chose On va se faire de toute façon Complètement Ensevelir Ici C'est encore là Où on tient le mieux J'aimerais bien faire mal Au gore En fait Voilà Là c'est la déroute Les autres sont tellement brisés Qu'ils ont carrément disparu Ils se sont fait défoncer On pourrait améliorer Cette tour là C'est quel point Qui prend ça Pas toi C'est ce point là Si je l'améliore C'est 30 secondes Mais elle se fait défoncer Elle se fait tirer dessus Que j'avais pas vu La grosse grosse déroute Des familles Sans grande surprise Ici la tour va pouvoir faire Un petit peu de dégâts Mais ça va pas se compter Non plus Ok Là il reste quelques archers Qui vont faire défoncer Peut-être une salve Ouais une salve Même pas Les mecs ils passent à côté On n'en a rien à foutre Ils se sont fait arrêter Quand même un petit peu Non c'est la fin Sans grande surprise Ici j'avoue La plateforme Elle est pas du tout défendue En fait Ah non ils sont à poil dessus Ouais c'est pour ça Qu'ils se font faire autant défoncer Non c'est fini Eux ils vont céder Maintenant Bah ouais Défaite des 6 livres Alors pour le coup Je pense que l'autorésolve Aurait probablement fait plus de dégâts Je vois vraiment pas Vu la ville Comment on pouvait Réissir une défaite de justesse Mais c'est pas grave De toute façon L'objectif c'était De probablement perdre cette ville C'est dommage Qu'on avait investi dans la garnison Et qu'on a pas eu le temps De la construire Mais bon On a fait quand même un peu mal On va voir s'il va la raser Poser sa pierre Ou pas Alors Défaite décisive Est-ce qu'il installe une pierre d'herde ? Il n'installe pas de pierre d'herde On dirait Donc ça ne transforme pas En sol de sang Intéressant Il va donc falloir ici Qu'on se renforce Assez vite Jeanne veut tenter De reprendre Gopher C'est une bonne idée Il fait des échanges d'armée Ok Pourquoi pas Ça se vaut Ça se vaut Il y avait un beau fruit Bien mûr Du côté des exilés Mais bon On en a déjà parlé Bon ici on a un pacte Donc normalement Il n'y a pas de raison Qui s'énerve Tyrannok Une alliance défensive Avec toi Tu ne veux pas du tout Un accord commercial 4000 pour ça En plus ça ne me rapporte rien Non Tu vas nous filer Un peu de thunes Et puis ça ira bien De toute façon Il y a des chances Qu'il soit tous confédérés A moyen terme On va dire Oh c'est quoi Cette armée De merde Il faut savoir Je ne suis pas trop inquiet Clairement Ce n'est pas ça Qui va me faire mal Ça c'est en face De Tyrannok D'accord Bon On va aller chercher Les techs De la Northcash Je pense Ce n'est pas tout de suite Mais il va nous la falloir Et je vais oublier après Étant donné qu'on n'est pas Trop trop dans le mal Financièrement Pardon Un petit ok Si celui-là nous tombe dessus D'une manière ou d'une autre Il va venir nous emmerder Il va peut-être falloir Qu'on fasse demi-tour Avec Alberic Ça m'emmerde Mais il va mettre du temps A être fonctionnel Notre armée En fait Bon Cela dit Normalement La Tujela À part la ville Qui est vraiment au milieu C'était la moins bien défendue Ça c'est la bonne nouvelle On découvre un nouveau Oeil vitreux La main du pot Alors Ça ça s'est fait raser On a recherché Les hospices Très bien Alors est-ce que Peace Pous On pourrait se permettre De la faire partir Non On va être beaucoup trop loin De toute façon Pour s'occuper de quoi que ce soit D'autre que de ça Ici par contre On peut l'attaquer direct Il s'est mis à portée On va pas s'emmerder On ne recule pas trop loin Voilà Slay them Exactement Allez hop Une armée de pillards A la con PHV 12% de revenus Pour tous les bâtiments Et là du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller nettoyer Rapidement Ce truc là En plus on se refait En force Manon elle a bien fait le taf Sur ce front Mine de rien Je trouve Moins de coups de recrutement Plus d'autorité C'est fidèle du graal C'est pas mal ça Et toi Chercheur d'ennemis C'est parti C'est vrai que du coup par contre Si on le barre d'ici On va avoir plus de mal à faire son objectif Mais bon Tant pis C'est pas si grave Ici Mon Tenas Pourrait tomber Parce que Morgur Il est pas à portée Mais il pourrait décider d'y aller Il ne pourrait pas l'arrêter Bilbali par contre Normalement On peut tenir On peut carrément tenir Donc j'ai envie d'investir dedans Hop Est-ce que je ferais pas Un bâtiment Commencer à faire du bâtiment de recrutement Par ici Histoire d'accélérer un petit peu Le recrutement d'elle Alors On peut recruter Un truc comme ça Du côté des chevaliers de Lyonnais Ou alors un archer On va recruter ça Du côté des Athènes On peut recruter des archers justement C'est parti Du côté d'Ivresse On a encore rien Ensuite En termes d'accrutement global Je vais vouloir du comme ça S'il vous plaît Je vais vouloir un reliquaire Et je vais vouloir Un tribut On va passer deux tours A défendre notre petit coin Le temps qu'il faut Et là On est À portée À portée Allez on est à portée Non Putain C'est l'enfer On n'est pas à portée Bon Toi T'as déjà tout ça Plus de charge Plus d'attaque en melee Parce qu'il ne pouvait pas s'enfuir Vu qu'il était en En truc Alors que là du coup On va pouvoir se prendre l'attaque Des deux en même temps Où il va tomber sur Tobaro Il y a quoi comme garnison à Tobaro Est-ce que ça vaut le coup D'être pris En marche forcée Honnêtement je ne suis pas sûr D'autant plus que les scaven Ont une chance non négligeable De réussir un assaut D'embuscade Donc non Je pense que là On va se contenter De rester Peut-être nous même En embuscade Ce sera malentendu On peut réussir à caler Une embuscade Ça peut aider Mais on ne va pas pouvoir Faire grand chose de plus Mais genre là Si jamais Il ne nous découvre pas Qu'il va aller aider son pote On peut peut-être réussir À le choper Alors niveau tech On a dit On va prendre Ça Alors c'est quoi après Attaque en melee Contre les Northcars Ok Les vampires Non Les rois des tombes Pas du tout Les elfes noirs Non On pourra aussi aller chercher ça Je pense qu'on va commencer par ça Alors on peut améliorer des choses Ici Ça c'est cool De la thune On prend Là Un peu de thune supplémentaire En termes de Là on va être bien On va avoir notre petit bâtiment d'herbe Commercé Là on va avoir notre mine d'or Ça va être très très bien ici L'ordre public Ça aura peut-être problématique Mais bon La corruption scaven Ça baisse Donc on va passer à plus de Tranquillement Là on a des bâtiments Qui donnent des bonus Je sais pas lequel pour le coup Peut-être qu'il se lit Non Ah c'est les Célesté qui donnent autorité Puissant C'est bien Du coup ça doit être probablement le cas Là aussi Tant pis Je pensais que c'était vraiment C'était adjacent Mais c'est pas vraiment adjacent Ici Il faudrait qu'on fasse Une cave Très bien Parfait pour 1000 balles On fait ça Ah ici on a terminé Donc on peut partir sur ça Et peut-être C'est tout On fera le moulin Au prochain tour Ici Ce qu'on va faire C'est que On va détruire ça Ici on peut améliorer ça Allez hop c'est parti Voilà Parce que notre budget Est à moins de 9000 Donc on va l'améliorer un peu Et on va voir un petit peu Ce qu'on nous propose Il va aussi falloir Qu'on commence à faire gaffe A notre niveau de paysan Parce qu'on est à 39 sur 44 En continuant à recruter Là Ça va peut-être jouer Ouh l'attaque sur Hilarion Ça pique Bon bah Il s'est fait défoncer C'est peut-être le moment Pour Ethan D'y aller aussi Parce que Mine de rien Ça pourrait l'avoir affaibli Ah il reste là Avec une armée en embuscade Derrière C'est pas con S'il se fait avoir Ça aidera Très clairement Alors À l'arrière De son côté Il reste la porte du film Je sais pas pourquoi Ils veulent pas l'apprendre Oh elle a débarqué là Avec une armée Un peu faible A priori Mais elle a débarqué Chez les elfes noirs Toute l'île là Ils nous donnent pas envie D'y aller C'est du climat désagréable Au mieux On voit bien Qu'ils ont pas envie Qu'on aille s'occuper de ça Alors Pestilence Il a toujours Cette petite armée Là Siza va pas le finir Il pourrait devenir problématique On va pas se mentir Alors C'est lui qui va être Le plus chiant Qu'est-ce qu'il fait Une défaite valeureuse Ah il y va tout seul Ouais mais il a une armée d'élite Non c'est bon Il est quitté dehors Donc du coup Il rejoint pas Ah oui quand même Avec Je pensais pas Qu'on pouvait faire Autant de dégâts A des champions Donc là Il l'a pris Il l'a rasé Enfin il l'a pillé Humil ça nous va Là on va pouvoir le choper par contre Là clairement on va le choper Non il se casse le salaud Oh Oh il y a la claque Bon Ils sont relous Ils sont extrêmement relous Haha Fous-tu ce qu'il y a Ben Bon bah du coup On va aller Le poursuivre Et puis on va peut-être Aller marquer un petit peu Sur Morgure au passage Parce que ça commence On va bien faire On va peut-être On va peut-être La laisser On va peut-être L'autre se démerder Je l'ai pas renommé D'ailleurs Je ne l'ai pas renommé Si vous voulez me donner Des noms dans les commentaires N'hésitez pas Là il y a un statu quo Qui m'inire Ça me donne envie D'y aller De mettre des tatanes Dans la tronche Débarquer à coffers Fédérer Jeanne Mettre une taf À Nagash Ah oui tiens d'ailleurs Etienne ici Il n'a rien fait Ok C'est statu quo Alors ça m'ouvrirait Un nouveau front D'aller Débarquer en Arabie Mais C'est tellement tentant Tiens Ça faisait longtemps Toi Tu veux une alliance défensive Non Hop Ça par contre C'est pas possible Là Jamais tu m'entraînes Dans une guerre Contre Dza Dza d'ailleurs J'aimerais bien Qu'il aille s'occuper De ça Mais je pense Qu'avec sa seule armée Là il fait pas le poids Il le sait Félix Héros Légendaires Avec la moitié Wouah Il y a du monde Bon On voit plus rien De ce qui se passe là-bas Donc C'est quand même moins jeûnant Alors Ici Il décide Il décide de tomber Sur Magrita Par contre Oh Ça c'est un très bon foire Là je pense qu'on a nos chances Par contre Je pense qu'on a carrément nos chances Bien Quand même Bon Il y a Il y a Les deux armées pleines Qui vont se pointer Et puis qui vont lui marcher dessus Mais Elle quand même Elle s'énerve un peu C'est bien Et du coup C'est devenu sa capitale Visiblement Il y a le petit logo là Et là Il y a Le Camry Qui s'occupe de Scarbond Parfait Ça va peut-être être Un problème de moins Ça Éliminer ce genre de faction Ça fait toujours plaisir Lui Il fait sa vie Ah Une nouvelle faction Delfe 6-20 A survécu Et Il arrive en force Très bien Très bel alignement Bon Lui il est en guerre Contre des trucs Non pas vraiment Pour l'instant Il est juste là Pour faire joli Apparemment On va pas aller chercher De façon C'est du gel C'est toute cette zone Ça nous intéresse Mais alors Absolument pas Ici Est-ce qu'il débarque Et attaque Bilbali Ou il veut avancer Vers Monténas Et foutre la merde Plutôt foutre la merde Visiblement On a dû prendre L'attaque Pour la North Qui a Bon C'est qu'une seule armée Et de toute façon Il va falloir qu'on la tue avant Que la tech soit recherchée Mais On l'a pas revu d'ailleurs Le pirate Contre lequel on était en guerre Alors Il s'est fait repérer Sans blague Ici Il s'est assez gé Ça donne quoi Ce qu'on sort Une victoire à la Pyrus On perd deux trucs De garnison à la con Ouais on prend Carrément on prend Non seulement Ça nous permet De continuer notre recrutement Mais en plus On se débarrasse de ce con Alors il lui reste ça Mais ça on va pouvoir sortir Au prochain tour Et aller finir Sans aucun problème Ici Je pense qu'on va pas réparer Tout de suite Là on va laisser se démerder Par contre On va aller chercher Miral Dianol Très clairement On va aller chercher ça S'il décide d'aller ici Le prendre Pas de soucis On va chercher ça Et derrière On l'accuillera là Lui Lui s'il veut aller S'occuper de ça Aucun problème Notre garnison a souffert Mais on devrait être capable De tenir Autant qu'il pourra pas L'assister tout de suite Donc on aura au moins Le temps de terminer notre recrutement Ici ça peut tomber Alors là du coup Est-ce que je peux pas recruter Quelques trucs Intéressants Non c'est dans l'autre C'est dans l'autre Provence Mais on va continuer De monter ça Alors Est-ce qu'avec nos sous On peut pas investir Dans un peu de thunes Ici il y aurait de lax On pourrait améliorer La garnison Mais j'ai toujours envie De l'enlever Pour l'instant On va pas le faire On pourrait améliorer ça On le prend Et ça C'est des sous On prend L'empreinte des anciens Une garnison Ici ça s'améliore Ici on va pouvoir faire Comme prévu Le moulin Là on fait rien Là on fait rien de plus Manon Tu peux débarquer Alors elle risque De se prendre une embuscade Parce qu'il y a probablement Le campement Mais il est en campement Bien caché Pas en embuscade Je pense Ah si On s'est fait prendre En embuscade C'est pas grave Allons-y Notre armée Est quand même Bien remise Ah mais J'avais pas vu On va arrêter L'épisode là Et on se retrouve Lors du prochain Pour cette bataille Totalement inconnue J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser Un petit commentaire On se dit à très vite Pour la suite Merci tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada